Musique Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à rendre hommage au DJ suédois Abichi qui est décédé hier à l'âge de 28 ans. Je n'ai pas cru à cette nouvelle, absolument pas, mais malheureusement c'est la dure réalité. Il s'en est allé, maintenant il est au paradis. Sachez que Abichi a eu une grande influence dans ma vie avec tous ses titres Levels, Wake Me Up, Addicted To You. Vraiment, il m'a vraiment beaucoup influencé et je le suivais depuis qu'il avait percé en tant que Timberg quoi. Timberg, Bergling, son vrai prénom. Et c'était un vrai choc et maintenant j'ai le cœur brisé, vraiment le cœur brisé depuis hier soir. Mais je me dis qu'il faut se relever, que la vie continue et que là où il est, il est bien. Donc oui, le monde de la musique est choqué, ses fans sont choqués. Et si vous étiez fan de lui, sachez que ça ne doit pas nous empêcher de continuer d'écouter ses musiques. Abichi restera Abichi dans nos cœurs. Donc il n'y a aucune raison qu'on oublie. C'est comme pour Johnny, ses musiques ont toujours un grand impact dans le monde. Comme pour George Michael, c'est pareil. Alors Abichi, ça doit exactement être pareil. Un chanteur ne meurt jamais. Donc voilà, c'était mon petit hommage. Et j'espère vraiment qu'il va être heureux, qu'il va faire plein de concerts en haut avec tous ses potes d'ancien DJ. Bon, je ne veux pas vous faire pleurer les amis. Mais là maintenant, on va passer au scan. Car en effet, ce scan déboîte et que c'est le dernier chapitre de l'arc Walk Cake Island. Logiquement, je dis bien logiquement, on devrait ensuite passer à la rêverie. Mais avant ça, je vais vous parler de l'image en couleur. Et encore une fois, je ne sais pas si je dois mettre l'image en couleur. Donc je vais abstenir, si vous avez vu le chapitre, si vous avez servi de vous, cette image en couleur où Luffy avec Usopp et Chopper, qui ont leur forme normale, pas que c'est eux quoi. Alors que leurs autres compagnons sont des petits bonhommes de pain d'épices, autour de deux sortes de monstres en lien avec la nourriture, ce qui rappelle vraiment la famille Charlotte. Est-ce que je vous ai déjà dit combien j'aimais réellement les images en couleur d'Oda ? Et bien maintenant, vous le savez, parce qu'à chaque fois qu'Oda il met une image en couleur, je la trouve ultra jolie. Mais malheureusement, il n'y a pas non plus de Jinbe dans cette page en couleur. Ah, bon sang, c'est quand que tu vas mettre Jinbe, Oda ? Ouais, je sais ce que les rageux vont dire. Ça veut dire qu'ils ne ressentent pas les mi-pages. Et bien si, désolé de vous dire ça. Mais ce n'est pas le sujet, parce que j'en ai dit assez la semaine dernière, sur le sujet de Jinbe, prochain Mugiwara, ça c'est confirmé. Donc pas besoin d'aller plus loin sur ce sujet-là. Bref, maintenant, on va passer au scan, car il y a énormément de choses à dire. Et il y a beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup. Le chapitre a commencé avec un flashback. En effet, Sanji se souvient de sa première rencontre avec Pedro sur Zou, quand ce dernier avait supplié lui Mugiwara de sauver Inualashi et Nekomamushi, suite à l'attaque de Jack et ses hommes. Sanji s'en veut beaucoup, et n'arrive pas à croire que Pedro soit mort. Bon, ben, moi non plus, mais c'était quand même assez logique. Son sacrifice n'aurait rimé à rien du tout. Et même si j'ai fait une théorie que Pedro est vivant, et bien maintenant je sais qu'elle ne tient plus la route. Parce que si ça aurait été le cas, on l'aurait vu du moins à la fin de l'arc. Mais bon, maintenant il est mort. Et puis je n'aime pas parler de mort depuis quelques temps, surtout depuis hier. Bref. J'ai beaucoup aimé la scène entre Carotte et Sanji. Vraiment beaucoup. Carotte qui avait vraiment du mal à retenir ses larmes. C'était vraiment bon. Une très belle scène entre les deux. Pedro était le genre d'homme qui se tenait à ses convictions. C'est-à-dire qu'il avait une dette envers un Mugiwara qui avait sauvé leur peuple sur Zou. Et il a donné la vie qui restait pour pouvoir sauver les Mugiwara. Et honnêtement, sacrifice, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour rien. La scène était vraiment, mais vraiment belle. Donc Pedro aimerait simplement que Sanji lui dise merci. Eh bien, merci Pedro. Grâce à toi Mugiwara, on peut s'enfuir. Trop d'émotions, je vous jure. Trop d'émotions aussi dans ce chapitre. Enfin bon. Bon, j'ai envie de dire. On n'a pas vraiment de preuves. Alors, pas de corps. Pas de mort. C'est vrai qu'il doit être en morceaux là, mais... Bon, je ne préfère pas y penser. Bon, sinon, les Mugiwara vont bientôt sortir des territoires de Big Mom. Chopper, Swine, Fee et d'ailleurs tout Brook a une langue. Plus rien ne m'étonne venant du mangaka. Plus rien ne m'étonne non plus venant de Brook. Donc, c'est juste une petite question que je me suis posée. Mais en tout cas, Big Mom en a toujours après eux. Oui, et on a encore droit à une petite chanson. N'est-ce pas magnifique ? Non, 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 non. Mais les hommes poissons et le Germa sont dans la place. Et le Germa est venu. Pour voir les hommes poissons à gérer les hommes de Big Mom. Mais Big Mom arrive et ça va être la cata. Nous avons remis Pudding et cette dernière pleure. Déjà rien que ça. Ça m'a brisé le cœur. Oui. J'ai beaucoup eu le cœur brisé hier. Mais au moins, nous savons c'était quoi la fameuse requête que Pudding avait envers Sandy. Vu la façon dont cette scène a été dessinée, je suis sûre, mais assure à 100% qu'ils se sont embrassés. Mais que juste après, Pudding a enlevé ce souvenir de la mémoire de Sandy. Et ensuite, le merci pour tout et adieu, ça aussi ça m'a fait mal au cœur. Mais vraiment, ça m'a fait trop mal. Et surtout là, quand on est de retour au présent, on voit Pudding qui a cette bobine de souvenir entre ses mains. Et qui pleure en plus. J'ai envie de dire... Putain, mais pauvre Pudding, hein. Bordel. Moi, j'étais vraiment sûre qu'elle lui avait retiré la mémoire. Du moins, un souvenir de concernant sa mémoire. Moi, je pensais que Pudding avait retiré sa mauvaise image. Genre quand Sanji a été trahi la première fois par Pudding quand il a vu sa vraie nature. J'ai envie de dire, entre guillemets. Je pensais que c'était ça qu'elle avait enlevé. Mais en fait, non. Elle a juste enlevé ce souvenir. Et ce souvenir qui a un baiser, simplement. Et ça, d'ailleurs, j'en étais sûre. Mais fort heureusement, Sanji n'oubliera pas Pudding. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Parce que j'ai envie de dire que si Odan nous aurait fait un truc du genre Pudding enlève la mémoire de Sanji la concernant. Ça, je n'aurais pas du tout kiffé. Mais bon, c'est vrai que la scène-là, qu'elle a enlevé de la mémoire du cuistot, c'est vrai que ça me rend triste. Mais j'ai envie de dire, tant que Sanji n'oublie pas Pudding, il y a encore de l'espoir, quoi. Et j'ai envie de dire, maintenant, ils sont peut-être techniquement mariés, non ? Si on suit la logique. Vu qu'ils se sont vraiment embrassés. Ce dont je suis sûre, je le répète. Ils sont techniquement mariés et femmes. Donc, je pense que oui. Donc, Sanpu est réel. Donc, vous l'avez dans les fesses, les fans du Sanna ou du Sanji Violette. Même si, bien sûr, je respecte les avis de tout le monde. Mais là, il faut savoir que Sanji Pudding a beaucoup plus de chances de voir le jour que Sanji Nami. Parce que, sérieusement, il n'y a pas vraiment d'argument sur Sanji Nami. Je le répète. Il n'y en a vraiment aucun qui ne me regardait pas comme ça. Ah, pauvre Pudding, quand même. Je vous jure, j'ai mal au cœur pour elle. Elle va devoir vivre sans l'homme qu'elle aime. Mais, putain, pourquoi elle n'est pas partie avec eux ? Je ne la vois pas rester sur World Cake, non ? Parce que Big Mom, elle est azimutée, là. Et déjà, le moment de la cérémonie où elle devait tuer Sanji, elle ne l'a pas fait. Donc, Big Mom va lui dire, tout ce qui s'est passé juste après que tu n'en avais pas tenu au plan, c'est de ta faute. Donc, non, elle ne doit absolument pas rester sur World Cake. Et puis, elle a Rabian, donc. Qui nous dit qu'avec Rabian, elle ne parcourt pas le monde à sa façon, qu'elle n'aille pas rejoindre les Midiwa ? Moi, je trouve ça tellement triste. Et je ne veux pas qu'elle reste invoquée, que c'est trop dangereux. Bon, on va passer à une partie que je trouve très, très intéressante. On est de retour dans le monde des miroirs, là où Katakuri-sama est. Nous voyons Brûlé qui arrive et avec une trousse de secours, pouvoir soigner son frère. Elle a retiré le Fedora de sa bouche. Fedora qui est le chapeau, hein, si vous ne savez pas de quoi je parle. Et elle a commencé à le soigner. Quand je vous avais dit que le combat le fit Katakuri, c'était une égalité, je le pense toujours. Pourquoi ? De la part de Brûlé, nous avons confirmation que Katakuri est tombé volontairement sur le dos alors qu'il aurait dû tomber face au sol. Il s'est sciemment retourné pour tomber sur le dos. Donc, je pense que s'il aurait été tombé face au sol, il aurait eu moyen qu'il se relève quand même et ça aurait été une égalité. De ce côté, on peut vraiment conclure que Katakuri a laissé le fit gagner. Mais moi, je vois toujours ça comme une égalité. Moi, c'est clair, c'est une égalité. Non, parce que quand j'avais dit ça, là, je me rappelle, il y avait des types avec leur fourche devant chez moi. Ils disaient, c'est le fit qui a gagné, même si c'est une injustice que Katakuri n'a pas gagné puisqu'il est plus fort. Je n'avais pas peur de ces types, mais quand même, attends une minute, petite seconde. Maintenant, j'ai une preuve, c'est égalité. Et s'il y a encore des types qui m'attendent avec leur fourche, attendez, elle est où ma batte de baseball ? Non, parce qu'ils vont passer un sale quart d'heure, ces types-là, ça, je peux vous le dire. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je dis pour vous, Luffy a gagné, point. Mais non, pour moi, c'est une égalité, d'accord ? D'autres vont se ramener et dire, tu ne conçois pas que Katakuri a perdu, en fait. Oh, hé, hé, hé. Mais si, je l'aurais consenti, s'il y aurait eu vraiment, genre, Luffy qui aurait espace et qui l'aurait été à terre juste après. Là, ok, il l'aurait perdu. Mais de ce côté, il est tombé lui-même, donc pour moi, c'est une égalité. Même si certains vont dire, non, c'est Katakuri qui déclare forfait, donc Luffy a gagné. La parenthèse est finie, parce que même si on n'avait pas, c'est fini. Parce qu'il va y avoir des types qui vont même m'attendre derrière ma porte. Donc, non, je n'ai pas envie de mourir maintenant, parce que je crains beaucoup la mort. Brûlée est consciente que le mythe de Katakuri n'est jamais tombé au sol, n'est qu'un mythe. Et elle sait très bien que l'homme parfait n'était qu'un rôle, que Katakuri jouait pour eux, pour sa famille. Et elle l'observait souvent via les miroirs. Ce mythe n'est qu'à tissu de mensonges, mais moi j'ai envie de dire, Katakuri est quand même parfait, d'accord ? Il l'est parfait ! Oh ! Et puis, il est adorable, il rougit ! Et moi j'ai envie de dire, je trouve qu'il n'y a rien de plus adorable que Katakuri qui rougit. Ça, mais vous savez, je suis une véritable fangirl. On a eu droit, enfin, à un flashback sur l'enfance de Katakuri, même si ce n'est pas le seul que nous avons vu enfant. Nous avons vu aussi Perospero, Oven et Daifuku, et ainsi que brûlée. La remarque de Perospero, je ne l'ai pas du tout aimée, quand il a dit, Si tu veux te faire des amis, tu devrais cacher ta bouche. Katakuri disait, non, je n'ai pas besoin d'amis, s'ils ont un problème, eh bien, je l'inique. Donc ça, mais c'est vraiment bien, parce que ça nous montre que Katakuri, en fait, il s'assumait, là, à l'époque. Quand elle était encore petite. Et puis, il est trop kawaii ! Bref, c'est dans ce flashback, là, qu'on voit ce qui arrivait à brûler, et pourquoi elle a cette balafre sur le visage. Alors, en fait, c'est une bande de sales gosses, des petits bâtards, qui ont décidé, un bon jour, de l'attaquer. Parce que Katakuri, Zama, celui qu'ils avaient insulté, les avait tabassé. Donc, pour se venger de lui, ils ont eu la bonne idée, c'est de l'ironie, bonne idée, hein, d'attaquer brûlée, pour se venger de Katakuri. Ça nous prouve déjà que ces mecs sont lâches, ils s'en prennent à des personnes plus faibles, qui n'ont absolument rien fait. Ces bandes de baltringues, elles se croient vraiment, ouais, on se venge, on la tabasse, et basta ! Vous croyez vraiment que c'est normal, ça ? Là, j'appelle ça des lâches. Mais ils vont faire moins les malades en quelques instants, puisque quand Katakuri, il a appris ça, il a été complètement vénère, mais vraiment vénère. Et puis, brûlée, et vraiment adorable, quand elle est petite, elle dit à son frère, tu es parfait comme tu es. Mais putain, mais qu'est-ce que je suis d'accord avec elle ! Mais tu as toujours une bonne bande de baltringues qui décident de faire chier, quoi ! Je suis désolée si je dis des insultes, mais comprenez mon ressenti sur ces sales gosses, s'il vous plaît. Après, Katakuri a couvert son visage, et il est allé tuer les types ! J'espère qu'il les a tués, en tout cas. Tués, il n'y a peut-être pas forcément de preuves, mais j'espère qu'il les a butés. Non, parce que, autant dans le flashback de Pudding, je disais, mais tu les, mais tu les, mais tu les ! Putain, j'espère qu'elle les a tués, mais là, j'espère que Katakuri aussi les a tués pour manger brûlée. Eh oui ! Donc, le truc, c'est Katakuri qui a couvert son visage. Je sais pourquoi il a fait ça. Tout d'abord, il va se mettre dans la tête que ce mec, il aime sa famille, qu'il aime sa fratrie, ses frères et soeurs. Et en se mettant bien dans sa tête, en couvrant son visage, personne ne va l'insulter, lui. Parce que si quelqu'un vient l'insulter, il va se défendre. Et comme il s'est défendu, c'est un membre de sa famille qui en fera les frais. Donc lui, dans sa tête, c'est « Je couvre mon visage, comme ça, personne ne m'insultera. Comme ça, quand je me défendrai, personne de ma famille sera victime. » Je pense que c'est comme ça qu'il a vraiment réfléchi. Et c'est vraiment le meilleur grand frère du monde. Tout le monde rêverait d'avoir un grand frère pareil. Et encore une fois, j'espère que les baltringlas sont mortes. Ah ben ça, je l'espère ! Non, parce que, hein, c'est bien ! Parce que j'ai remarqué que, jusqu'à preuve du contraire, les membres de la famille Charlotte se font seulement harceler, on va dire, c'est presque tout comment, par d'autres gens autres que la famille. Oui, bon, c'est vrai que pour Pudding, il y a aussi des membres de la famille, Big Mom, mais... Mais bon, déjà, pour Pudding, j'y reviens un instant. Ces trucs-là disaient que c'était un monstre. Ils ont regardé leur gueule, au moins ! Ouais, 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 celle-là, c'est un monstre, elle a trois yeux ! Alors qu'elle était vraiment kawaii, elle ! C'est comme Katakuri, il est kawaii et on l'insulte de poisson ogre, mais... Oh ! C'est genre de remarque, mais le bras d'honneur, mais tu laisses passer ! Parce que, bon, on fout une remarque comme ça dans la gueule, j'ignore ! Mais si ça continue, je peux te jurer que... Que le premier objet qui me tombe sous la main, je me fous dans la gueule ! La relation entre Katakuri et Brûlé est vraiment, mais vraiment belle ! Et Brûlé prend la place numéro 3 dans mon classement, juste après Katakuri et Pudding ! Attention, cette relation est vraiment magnifique ! En bref, de retour concernant les hommes poissons, la mauvaise nouvelle, c'est que eux et le Germain sont dans la merde ! Ils sont face à Big Mom et son fameux Life or Dead ! Pas de panique, les amis, ils vont survivre, on est sûr de ça ! Hop ! Tu fous un coup de boule balayette à Big Mom et basta ! Non, plus sérieusement ! C'est vrai que, vu comme ça, ils n'ont aucun moyen de s'en sortir, mais je pense qu'ils vont tous s'en sortir, sans exception, je vous assure ! D'abord, je pense que le Germain a moyen de s'enfuir en utilisant leurs soldats comme boucliers, et ils vont réussir à s'enfuir ! Quant aux hommes poissons, eh bien, ils vont sous l'eau, simplement, comme ça Jinbei va retrouver les Mugiwara, puisque maintenant, ils sont officiellement sortis du miroir ! Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié un énorme détail, les amis ! Et un énorme détail concernant Katakuri, quand Brûlé a dit que Luffy avait quitté territoire de Big Mom, Katakuri a souri ! Il a souri ! Il est heureux que Luffy ait pu s'enfuir ! C'est tellement beau ! Katakuri qui sourit, quoi ! C'est trop cute ! Mais j'espère quand même qu'on va revoir Katakuri dans un proche futur, enfin, j'espère que quand Oda, il va commencer un autre arc, hein, qu'il va nous faire des petits dessins de début, concernant la famille Charlotte, surtout Katakuri est plus digne, en réalité ! Quand je disais que Germain était face à Big Mom, eh bien, ça veut dire que Judge aussi y était, puisqu'il y était ! Donc, ça veut dire que Judge en a rapidement fini avec Snack, et que Snack n'est pas si fort que ça, qu'il s'est déjà fait péter la gueule par Urouge, et si Judge lui a péter la gueule, d'accord, pas de problème ! Parce que j'ai envie de dire, ils étaient quand même deux face à Judge, et qu'il les ait gérés si facilement, on peut peut-être envisager la fuite qui s'est repliée, puisque tout Germain s'était replié à ce moment-là ! Donc, je pense qu'il y a moyen que ce soit parié pour Judge, parce que je ne suis pas sûre qu'il aurait eu le temps de battre Snack, parce que Snack est quand même un ancien sous-commandeur ! Donc, voilà, le Germain, les hommes poissons vont s'en sortir, ça c'est sûr ! Bon, ensuite, c'est vrai que cette vidéo, elle va être longue, mais restez bien jusqu'à la fin, les gars ! A la fin du chapitre, il y a un parallèle entre le Seni et le Barati, Zef qui va nourrir des pirates, et Sanji qui va nourrir ses compagnons, et les deux s'en tiennent à leur conviction, nourrir les autres ! Et ça, c'est une vraie relation père-fils ! Mais vraiment, mais un gros... Wow ! C'était un magnifique chapitre, les gars ! Mais c'est vraiment une bonne conclusion pour la fin de l'arc Wauke Kailan ! Vraiment ! Là, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'arc avant tout, restez bien ! Moi, j'ai kiffé l'arc Wauke Kailan du début jusqu'à la fin ! Vous ne pouvez pas être d'accord, parce qu'on ne peut pas être tous d'accord sur tel ou tel truc, je suis ok avec ça ! Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé l'arc ! Ouais ! Et je connais des rageux, là, qui m'ont dit... T'échappes-moi comme ça, là ! T'as trouvé l'arc génial parce qu'il y a Katakuri ! Il n'est pas la seule raison ! Katakuri est l'une des raisons ! Mais les autres raisons, c'est plutôt l'alliance avec Beige ! Le passé de Big Mom sur Elbaf, c'est pas rien du tout ! Le combat Katakuri-Lofi, le personnage de Pudding, et sa relation avec Sanji... Il y a tellement de choses géniales dans cet arc ! Mais moi, je l'ai kiffé ! Bon, je ne vais pas mettre à 10 sur 10, parce qu'il y a quand même quelques défauts, parce que c'est vrai que ça traînait ! Ça, je suis d'accord avec vous ! Mais bon ! Moi, j'ai kiffé l'arc ! Et je crois bien que je suis l'une des seules qui a kiffé l'arc ! Parce que je vois, je suis sûre qu'il y a quand même pas mal qui ont bien aimé, nous aussi ! Je suis sûre ! Mais généralement, il n'y a que des gens qui n'ont pas aimé et qui passent leur temps à gueuler et qui ont dit... Voilà ! D'où ça sort le flashback sur Katakuri, là ? C'est n'importe quoi, tout ça ! Et bien non, il n'y a rien qui est n'importe quoi ! Parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans ce chapitre ! Les milieux sont partis ! Ils vont aller à Wano et on va passer à la réverie ! Ça, c'est la good news ! Vous voulez Katakuri qui a une relation du teneur ? Ainsi que Pudding qui va devoir vivre sans l'amour de sa vie ! Parce que pour moi, c'est comme ça ! Big Mom qui est face aux hommes poissons et aux germains ! Et Zef et Sanji qui s'en tiennent à leur conviction de cuisinier ! Et tout ça conclut l'arc Wokek Island, les amis ! Et d'ailleurs, ça conclut également cette vidéo ! Et d'ailleurs, normalement, il devrait y avoir un chapitre la semaine prochaine ! Même si c'est la Golden Week ! Bref ! Je me renseignerai mieux ! Et depuis hier soir, c'est vrai que je n'allais pas bien ! Et que je n'ai pas eu le temps de bien regarder des informations, tout ça ! Mais bon, ne vous inquiétez pas ! De toute façon, vous serez au courant ! Je compte sur vous pour me dire si vous avez pensé de l'arc de ce chapitre ! Et aussi de la relation entre Katakuri brûlée et du Cap Pudding ! J'ai vraiment envie d'avoir vos avis sur tout ça ! Parce que moi, je vais vous laisser ici, les amis ! Et franchement, l'arc Wokek, je ne vais pas vraiment mettre une note ! Parce que ça va être un peu compliqué ! Je ne sais même pas si je vais faire une vidéo dessus pour vous dire ce que j'ai pensé de l'arc ! Mais honnêtement, ce que j'ai dit en quelques mots ! Et bien résumé, c'est un plus long ! Ça ferait une vidéo de 30 minutes, c'est même pas la peine ! Alors bon, je vous laisse ici ! J'espère que vous avez vraiment apprécié ! Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire ! Vous abonnez à cette chaîne ! Et également à ma chaîne secondaire ! Le lien est dans la description, comme d'habitude ! Rongez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram ! Allons parler ensemble sur Discord ! On peut parler de la fin de l'arc sur Discord dans la section One Piece, les amis ! Ça me ferait plaisir ! Alors, d'ici là, portez-vous bien ! N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime ! D'être heureux ! Et aussi, la vie continue ! Et que même si le grand DJ suédo Avicii s'en est allé ! On ne doit pas s'arrêter de vivre pour autant ! On se retrouve pour de prochaines aventures ! Alors d'ici là, amusez-vous bien ! Et à la prochaine !